Coucou tout le monde c'est Murguen alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale je sais pas comment je vais pouvoir filmer ou quoi mais c'est l'activité pour faire un petit arbre de maison avec moi c'est un petit peu en fouillant tous mes trucs créatifs que j'ai trouvé il était difficile aujourd'hui la pluie ces derniers jours il a fait de l'appui donc le bois était mouillé et donc du coup il était difficile de trouver donc j'ai fait ce que j'avais à la maison je vais essayer de vous montrer à chaque étape ce que je vais faire alors voilà en guise de bâton ce que je vais utiliser c'est des baguettes chinoises j'ai décidé d'en prendre trois et j'ai la flemme de le laisser sécher avec la peinture etc donc j'ai pris un feutre que j'ai comme ça de couleur marron et je vais juste passer ça en couleur marron pour le tronc et ça sera donc trois baguettes qui vont former le tronc qui seront accrochées les unes aux autres avec ensuite les rubans dont j'ai pris tout simplement un verre avec du du gravier comme ça que j'avais qui me restait mais vous pouvez mettre de la terre ou ce que vous arrivez à trouver pour arriver à tenir ensuite votre votre arbre de mai donc c'est pas très long ça sera vraiment une déco d'hôtel ensuite j'avais des restes moi de la mousse que je vais pouvoir mettre au bord ici j'ai sorti un petit peu de tout donc j'avais ces petites fioles là avec des paillettes donc je pense que j'en sortirai aussi un petit peu il me reste vous voyez des fleurs de décoration il me reste des donc j'ai un petit peu sorti les restes je garde toujours les petits bouts etc ça peut toujours servir donc pour décorer et ensuite j'avais acheté aussi à l'époque une une petite truc avec des rubans donc ça me servira pour faire les rubans de mon arbre de mai non je vais vous filmer à chaque étape là je vais continuer tout simplement de colorer mais baguettes chinoises alors voilà je vous présente mon arbre de mai terminé dans son petit pot donc vous voyez que en fait j'ai si elle focus voilà j'ai juste je les ai même pas collé un j'ai serré ensemble en fait c'est les les nœuds qui des rubans qui vont venir serrer le tronc donc les rubans tombent un petit peu comme ça et ensuite donc mon pot j'ai mis de la fausse mousse ici que j'avais de deux présents dans les trucs créatifs des restes de l'écu des restes on est confiné j'ai rien acheté pour ça donc j'ai rajouté quelques petites tiges pour faire petit jardin des petites perles qui sont tenues en fait par des fils de fer comme ça et c'est ça en fait je suis trop près c'est ça et donc du coup je les ai plantés j'ai mis quelques petites paillettes on voit des petits traits là qui sont de ma petite fiole comme ça pour donner un côté un petit peu givré donc j'ai laissé mon pot de terre blanche j'avais un un tissu guirlande un peu qui rappelle les feuilles donc là je les ai coincés je vais mieux les arranger je viens juste de le terminer donc comme ça et autour j'avais des rubans de dentelle comme ça et donc du coup je l'ai je l'ai accroché par dessus en faisant un nœud et en rappelant en fait la petite la petite perle donc voilà ça fait un arbre de maison que vous pouvez garder chez vous vous pouvez le garder toute l'année vous pouvez si vous avez quelque chose d'un peu plus lourd qu'un verre puisque moi à mon avis avec du vent c'est même pas la peine vous pouvez le mettre dehors vous pouvez le mettre sur votre hôtel et donc en fait voilà vous avez votre petit arbre de mai parce que c'est compliqué voilà de pouvoir bouger donc rechercher après si vous n'avez pas forcément des rubans comme ça vous avez peut-être des vieux tissus de couleurs que vous pouvez couper vous amusez à faire ou même couper des feuilles de papier et les colorer enfin essayer de faire quelque chose qui retombe en fait sur le côté vous allez juste galérer un petit peu accroché ici mais on peut toujours arriver pardon à trouver quelques quelques petites choses en fait chez soi en faisant le tour à regardant on peut arriver à trouver quelques petits trucs donc voilà pour mon arbre de mai cette année donc j'espère que cette vidéo ça change un peu c'est je vous ai pas montré comment je fais à chaque fois parce qu'il ya rien de très compliqué à part colorer bâtons et faire des nœuds et le planter dedans c'est tout ce que j'ai mis après j'ai juste posé voilà donc je vous fais à tous de gros gros bisous et je vous souhaite une bonne journée de belletane